Bonjour, vous avez organisé aujourd'hui l'Africa des Jeunes d'Afrique pour promouvoir les entrepreneurs africains et même lutter du cas tougouais du développement africain. Expliquez-nous un petit peu comment ça va se passer. Ok, merci beaucoup. Ça fait plus de 10 ans que l'ONGCAD essaie d'organiser ses activités histoire de renforcer la communauté africaine autour des grandes thématiques, à savoir la lutte contre le racisme et pourquoi pas ne pas aussi promouvoir l'idée d'entrepreneuriat au sein de la communauté africaine. Donc on a eu cette idée. Donc aujourd'hui, on a dit Africa des Jeunes d'Afrique. L'idée pour nous, c'est de rassembler aussi encore les Africains et aussi d'inviter les activistes, ceux qui connaissent mieux dans le domaine, pour pouvoir discuter avec la communauté africaine afin que voilà, on puisse lancer quelques germes de cette idée d'entrepreneuriat parce que ce qu'on a vu, si je prends en Suisse, on n'a pas beaucoup d'entrepreneurs. Peu d'Africains ont des entreprises, tout ça là. Moi-même, je me réjouis d'être ici comme coordinateur d'une petite association. Le travail que je fais pour les Africains, je vois que c'est très énorme, raison pour laquelle on doit booster vraiment l'idée d'entrepreneuriat au sein de notre communauté. Alors, avant de donner la parole au vice-président d'Ukrain, celle de réflexion contre le racisme anti-noir ici en Suisse, André Lombé qui est avec nous. Alors, dans cette activité, est-ce qu'il va y avoir encore d'autres programmes par rapport à comment éduquer entre guillemets les Africains à reprendre ce combat en tant qu'Africain sur le plan politique et développement ? Oui, je pense que depuis un moment donné qu'on est dans ce combat, des fois, le pessimisme nous... Ça nous arrive d'être pessimiste parce qu'on fait tout, mais les Africains n'y répondent pas, tu vois. Mais on continue toujours. Des fois, eux-mêmes, ils nous prennent pour des fous. Ils disent même, depuis que je t'ai connu, tu es toujours dans l'engagement, tout ça là, et puis tu continues toujours. Vous voyez, raison pour laquelle, pour nous, pour pouvoir rensembler tous les Africains, nous savons les aspirations des Africains. Ils aiment les fêtes, ils aiment les loisirs, tout ça là. Raison pour laquelle cette journée a été intitulée Africa Day pour avoir plusieurs programmes. Donc, j'ai prévu déjà un film qui s'appelle Debunker, qui a été vraiment un film très honoré, qui nous donne la lumière sur comment les Africains peuvent s'organiser, même dans la diaspora, contourner le système pour pouvoir avoir le pouvoir d'agir. Vous comprenez ? Donc, en soirée, effectivement, on aura quand même la musique, tropicale, nous aimons danser aussi. Ça, c'est le rythme en nous. Donc, je pense que là, il sera plus nombreux. Tout à fait. Alors, André Lombé, vous êtes vice-président du Grand C de réflexion contre le racisme anti-noir, ici en Suisse et même dans le monde anti-allemand. Vous êtes intervenu plusieurs fois dans nos émissions sur Radio-Canal. On voit également aussi aujourd'hui dans cette journée Africa Day. Ça vous dit quoi concrètement, Africa Day ? D'abord, je tiens à féliciter mon frère Kossévé pour, disons, cette initiative. Je pense que c'est une très bonne initiative de vouloir non seulement parler du problème du racisme, c'est un problème récurrent, c'est un problème qui date de la colonisation, parce que ça a été une base pour la colonisation, le racisme, et aussi de l'associer avec l'entrepreneuriat, de montrer aux jeunes qu'il y a aussi la possibilité de faire quelque chose par rapport au problème de la motivation. La motivation, il est aussi lié au problème de la consciencisation. Est-ce que les gens sont conscients de leur situation ? Et aussi, si on remonte, quand on analyse, on se demande, c'est le background de la personne. Est-ce qu'il a compris les enjeux ? Est-ce qu'il sait que lui peut changer sa vie ? Donc, il y a tout ce problème-là qui est lié à ça, qui pourrait être discuté ici. Et je pense que ce qui est très important dans ce genre d'initiative, c'est d'amener les gens à réfléchir, à discuter, à échanger, et à générer des idées. Ça, je pense que c'est une très bonne chose. Par rapport au... Un petit point, je ne veux pas être très loin. Par rapport à la motivation, il faut le dire. C'est une question de conviction. Il faudrait qu'il y ait des locomotives, des gens qui prennent le volant, qui conduisent les autres. Il n'y en a pas beaucoup. Il ne faut jamais se décourager. Il ne faut pas penser qu'on n'arrive pas, on arrive toujours. Le camp a réussi. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que le camp est sur le terrain, qui lutte. Donc, c'est pour vous dire que la conviction est tout. D'accord. La conviction est tout. Alors, comme la Coglu, vous n'êtes pas aussi l'étranger pour nous, les Africains, surtout, puisque vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux. MOLTRA, Mouvement pour la Libération, Total et la Reconstruction, Total de l'Afrique. Je ne sais pas si je le prouve très bien. On vous voit également dans ce programme Africa Day. Quel est votre programme en tant que leader qui promouvoit aussi le développement et la libération totale de l'Afrique? Non, je pense qu'aujourd'hui, comme l'intitulé le dit, c'est la journée afrique. Il s'agit de nous réunir pour d'abord nous voir, nous rencontrer et puis discuter. Discuter de nos problèmes, d'abord ici en Suisse, en tant qu'Africains résidents en Suisse, et puis voir dans quelle mesure nous pouvons exercer une influence économique ici dans ce pays. Parce que très souvent, quand on arrive ici, la première des choses qu'on fait, c'est écrire une lettre de motivation pour chercher du boulot. Mais il serait aussi bien que nous-mêmes, nous puissions créer nos emplois. Donc il y a une marge, il y a une marge de manœuvre qui est là. Maintenant, toute la question, c'est de savoir si nous sommes suffisamment outillés, d'abord pour comprendre le tissu économique suisse, comprendre les enjeux qu'il y a, politiques, la réglementation, le cadre réglementaire qu'il y a. et puis exercer cette liberté économique qui est à notre disposition. Mais tout ça suppose une organisation des Africains. Donc voilà pourquoi on essaye d'organiser les Africains, les appelants, à se rassembler ici cet après-midi. Sans langue de bois, on a du mal à nous organiser. Est-ce que vous avez un mot dans ce sens-là, tous les Africains, surtout ici en Suisse ? Mais la question de l'organisation, c'est le cheval de bataille du Moultra. Ça fait plusieurs années que nous parlons d'organisation. On ne voit rien venir, mais voilà, comme André venait de le dire, il faut continuer à sonner le toxin aux Africains et puis espérer qu'à un moment donné, nous allons mesurer nos responsabilités et puis nous rassembler. Le premier pas pour aller vers l'organisation, c'est le rassemblement. Donc le rassemblement pour faire le brainstorming. Donc poser les problèmes sur la table et puis voir parmi nous qui sont les gens qui ont la capacité d'être des leaders, qui sont ceux qui sont capables de rechercher des fonds, par exemple, qui sont ceux qui sont capables de faire la communication, qui sont ceux qui sont capables de faire la mobilisation, qui sont ceux qui sont capables de théoriser, etc., etc. Et puis on repartit le travail. C'est ça l'organisation. Mais pour y arriver, il faut absolument rassembler les gens. D'accord. Rassembler les gens, je pense que d'autres en ont encore le courage de le faire, même si nous les Africains, on ne répond pas à des activités qui peuvent nous aider à promouvoir le développement en Afrique et tout ce qui peut reconstruire l'Afrique. Alors, Kossi, nous, Daguinos, c'est vous qui avez organisé ce programme africain. Est-ce que vous avez encore un mot en résumé à ceux qui, peut-être, ne viendront pas ici aujourd'hui ? Moi, je pense que je ne démérite pas et je vais continuer ce combat jusqu'à la fin parce que ne nous leurrons pas aussi que l'accueil ici, en Occident, n'est pas facile pour les Africains. Beaucoup d'Africains, si je prends 90%, sont des Africains qui travaillent dans des... Ils ont des emplois très difficiles. Tu comprends ? Ils ont des emplois très difficiles. même aujourd'hui, ça me dit, je suis sûr que beaucoup d'Africains sont encore sur le chantier, ils sont dans les magasins. C'est ça, tu vois. Même étant, avoir des diplômes, les Africains qui ont même des doctorats tous à arriver ici, nos diplômes ne sont pas reconnus. Donc, déjà, nous tombons dans un système qui brise déjà nos ailes. Raison pour laquelle, moi, je pense que nous qui avons encore l'énergie, nous devons continuer toujours et les autres qu'on suit dans le groupe. Oui, c'est une très bonne question, je veux dire, parce qu'il faut briser. Il y a la discrimination. Cette discrimination, elle n'est rien. Mais il faudrait aller de l'avant, briser cette discrimination et s'affirmer. Je pense que c'est très important de le suivre. Merci.